Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'avenir de l'usine Ford de Blancfort. Est-elle condamnée à fermer en 2019 ? La multinationale vient d'annoncer justement son refus de soutenir le projet de reprise qui est porté par le belge Punch. États, élus, locaux et syndicats sont en colère, justement, puisque 860 emplois sont en jeu. Alors comment peut-on éviter une catastrophe économique et sociale ? On va en débattre avec Philippe Poutou, qui est le délégué CGT de l'usine, et Francis Vilsus, qui est le conseiller régional délégué à la restructuration économique. Alors Philippe Poutou, on a appris brusquement, Ford l'a annoncé à Bruno Le Maire, justement, il y a quelques jours, qu'il refusait le projet de reprise par Punch. Est-ce que ça vous a surpris ? Non, ça ne nous surprend pas, parce que depuis le début, on a bien compris que Ford voulait liquider l'usine et licencier tout le monde, parce que d'ailleurs, ils ont lancé en juin un PSE de fermeture d'usine, alors qu'on avait discuté avec eux même, en leur disant, suspendez le PSE et cherchez un repreneur si vous pensez vraiment à ce qu'une reprise est possible. Non, ils ont maintenu cette idée qu'il fallait un PSE de fermeture d'usine. Et donc là, ce qui est peut-être un peu surprenant, c'est que même en ayant un plan de reprise sérieux déposé officiellement, ils continuent à dire qu'ils ne veulent pas de la reprise. Parce que 15 jours avant, Bruno Le Maire vient en Gironde, à Bordeaux, pour vous annoncer qu'il est optimiste en plus quand même. Oui, oui, oui. Donc on peut penser que l'État s'est fait berner réellement. Ils ont dû avoir l'illusion, ils ont dû penser que Ford allait avec un peu d'argent accepter de concilier ou de négocier une reprise. Ça s'est passé en deux temps, parce que même en février, il y a eu une désillusion de l'État, parce qu'à ce moment-là, ils pensaient que Ford pouvait rester en moyennant des aides publiques supplémentaires. Or, Ford a dit « non, nous, on veut partir quand même, on se désengage quand même ». Et là, deuxième étape, l'État a dû penser qu'il pouvait, avec un peu d'argent et un peu de discussion, convaincre Ford de laisser l'usine être vendue. Et là, non. Donc d'où la colère certainement de Juppé, de Rousset et de Le Maire, c'est-à-dire le sentiment d'avoir complètement échoué. Donc là, maintenant, on a une situation très particulière et même inédite, c'est qu'ils en appellent à la mobilisation générale. Et ils en appellent, y compris à soutenir l'initiative des syndicats et des salariés dans leur propre lutte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu surprenant d'un État qui aurait besoin d'une bataille des salariés pour pouvoir faire passer cette idée d'une reprise. La vraie question, Francis Vilsu, c'est justement quels sont les moyens de pression qu'on a aujourd'hui sur Ford ? On a le sentiment quand même que l'État est impuissant. Est-ce qu'on a réellement un moyen de faire pression sur cette multinationale ? Alors d'abord, c'est vrai que moi aussi, j'ai été stupéfait hier. J'étais sur un autre bassin d'emploi à Châtellerault où une entreprise, la Fonderie du Poitou, est en difficulté. Donc je n'ai pas pu participer à cette réunion. Mais stupéfait, effectivement, il y a 15 jours, on voit Bruno Le Maire qui vient nous annoncer que les négociations sont sur la bonne voie. Et puis cette annonce brutale où on nous dit qu'on préfère fermer l'usine que de travailler avec un repreneur. Donc après, quels sont les moyens de la région, voire de l'État ? Parce que la région, très peu, si ce n'est d'accompagner, et c'est ce qu'on proposait, d'accompagner la reprise par des aides relativement importantes. 12,5 millions de dollars. Alors ça, c'est les chiffres qui sont annoncés. Nous, on était plutôt, on avait donné un accord de principe sur 10% de l'investissement potentiel. Bon, je laisse à ceux qui ont annoncé ces chiffres de pouvoir les affirmer après, puisqu'il faudra voir quand même le business plan avant de donner de l'argent et des aides publiques. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, ça va être difficile. La puissance de l'État dans ce domaine-là ne peut être que législatif. Et je pense qu'il faudrait revoir un certain nombre de textes, de lois, entre autres, imposer aux entreprises une obligation de résultat de trouver un repreneur. Et non pas aujourd'hui. Ils ont une obligation de recherche, mais ils n'ont pas d'obligation de résultat. Donc, il suffit de justifier que vous avez embauché un cabinet pour chercher un repreneur. Et puis, c'est satisfaisant pour la loi. Or, il faudrait déjà changer ce texte de loi en disant que toutes les entreprises qui font des bénéfices, par exemple, et qui veulent se retirer, il y a une obligation de trouver un repreneur avant de partir. Fort, c'est 7 milliards d'euros de dollars de bénéfices en 2017, quand même. Oui, au niveau mondial. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dis aussi depuis longtemps, c'est que les taxes de revitalisation ne sont pas suffisamment élevées pour dissuader des groupes comme Ford ou des groupes internationaux. Aujourd'hui, le préfet peut pénaliser les entreprises qui licencient et qui quittent un territoire à raison de 4 SMIC maximum par salarié licencié, à peu près 6 000 euros. Je veux dire, une entreprise comme Ford, une multinationale, ce n'est pas ce qui l'impressionne. Il faudrait multiplier ça par 10 à minima et de manière à ce que ce soit suffisamment dissuasif pour empêcher les entreprises de se désengager et de licencier. Et puis enfin, je crois que le président Roussel l'a dit, intervenir aussi auprès de l'Europe pour voir comment on peut se faire, que l'Europe soit solidaire avec notre combat et comment on peut voir avec la Commission européenne si on a des moyens juridiques, législatifs qu'on peut mettre en place pour imposer à Ford de rester sur les territoires dans lesquels il vend aussi ses produits. Parce que Ford, c'est quand même 5 % du marché français. Et le marché français, c'est le troisième marché européen. Donc, ce n'est pas négligeable dans son chiffre d'affaires. Voilà. Alors, je n'ai pas de solution miracle à proposer, mais je pense qu'il aurait fallu depuis un certain nombre de temps puisqu'on a eu l'occasion de voir d'autres entreprises qui ferment, d'autres grosses entreprises qui ferment et qu'on n'a jamais pris des mesures qui s'imposent pour les obliger à trouver un repreneur. Philippe Poutou, vous croyez qu'on peut encore éviter une fermeture ? De toute façon, depuis le début, on ne fait pas de pronostics. Parce que si on pronostique, il y a de quoi se décourager, il y a de quoi se sentir. Surtout que vous avez vécu quand même en 2008 la reprise ratée. Oui, voilà. Ça fait 10 ans qu'il y a quand même une bataille contre la fermeture de l'usine avec des hauts et des bas et puis avec des coups de théâtre. Et notamment, effectivement, l'arrivée de HZ et puis le retour de Ford à peine 18 mois après. Donc voilà, ça fait... D'ailleurs, Ford profite un peu de ça aussi. Une certaine usure qui peut exister parmi le personnel. C'est-à-dire qu'à force, à force, ils nous ont à l'usure. Mais donc, du coup, on ne pronostique pas. Nous, on se dit que de toute façon, si on est viré, on est au chômage. Donc, on a intérêt à tout faire pour sauver cette usine-là. De sauver nos emplois en sachant qu'une bonne partie des anciens de chez nous partiront en pré-retraite ou en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. C'est qu'ils puissent, eux, partir, mais que ceux qui n'ont pas l'âge de partir à la retraite, qu'ils puissent garder leur boulot. Et la meilleure façon de trouver un boulot, c'est de garder celui qu'on a. Donc, de se battre pour ça. Donc, on ne pronostique pas, on se bat. Mais c'est vrai que que d'embûches, que de problèmes, que de soucis. Et puis, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'on a des difficultés. Et là, entre le refus de Ford qui dit, ben non, un repreneur, on n'en veut pas. Et puis, même aujourd'hui, on a eu une réunion CE ce matin avec la présentation du plan de reprise où on voit que le repreneur, il veut s'attaquer au salaire, qu'il veut faire signer la CGT sur des attaques sur les salaires. C'est combien de baisse de salaire ? Ben là, à Vinay, grosso modo, c'est même 20% de baisse de salaire, tout compris. Enfin, c'est quand même... Mais on se dit, mais à quoi ils jouent, tous ces gens-là ? Alors que le gouvernement nous a dit que c'était un projet sérieux, solide. Donc, voilà, on est dans des trucs où on est sans arrêt déstabilisé par... Voilà, donc on est aussi dans des logiques infernales. C'est-à-dire que, bon, Ford est menacé de fermeture, mais on sait que pas loin, Francis connaît. Il y a GMS qui est aussi dans une situation terrible, puisque presque au bord de la fermeture. On a l'effondrie du Poitou qui sont menacées. On a Metal Temple du côté de Fumel, qui a été liquidé il n'y a pas longtemps. Donc, on voit bien que la question, elle n'est pas juste entre nous, salariés, et Ford. C'est qu'il y a un problème politique qui est posé. C'est que comment on empêche des licenciements ? De soutien de la gestion. Voilà, c'est ça. Et donc, après, c'est pour ça que ça revient sur la discussion. Quand on voit Juppé, le maire, Rousset, qui disent « Ah, merde, Ford, ils ne sont pas sympas. Ils sont même dégueulasses et tout ça. » Cette sorte de découverte, comme si c'était nouveau, ça. Comme si Ford ne nous baladait que depuis quelques mois, alors qu'en fait, ça fait des années que Ford nous balade. Et même ce qui est terrible, c'est que Ford a signé un engagement de maintien d'emploi jusqu'en 2018. Ils ne l'ont pas respecté. Nous, CGT, on avait attaqué en justice. On a gagné en justice. Mais les pouvoirs publics, ce qu'ils ont fait... Avec 25 millions d'euros de subvention publique. Oui, oui, oui. Il faut le rappeler. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, il y a aussi quelque chose qui est un peu bizarre là-dedans. C'est qu'on ne peut pas jouer les naïfs. On ne peut pas... On voit bien comment ça fonctionne. On voit bien aujourd'hui comment les multinationales, comme Ford, engrange l'argent public comme ils veulent et après, ferme une usine comme ils veulent. Et après, cette idée... Ah, merde, on ne peut rien faire. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, l'État lui-même crée sa propre impuissance. À force de donner des pleins pouvoirs comme ça aux grosses entreprises, finalement, à quoi faire semblant de découvrir le problème ? Donc, voilà. Nous, du coup, salariés, comment on fait ? Comment on fait ? Alors, aujourd'hui, on ne va pas se plaindre. On a les discours de Juppé, de Rousset et même de Le Maire qui disent qu'on va se battre avec les salariés. Donc, pour nous, c'est des points d'appui de luxe et on va les prendre. Mais maintenant, voilà, il faut vraiment aller au bout du... Il ne faut pas que ce soit que des déclarations verbales. Il faut qu'il y ait un véritable combat qui soit mené. Il faut discréditer Ford. Il faut mettre la pression sur Ford, quitte à lui menacer de rompre tous les contrats commerciaux, quitte même, pourquoi pas, à réquisitionner l'usine si Ford veut s'en aller quand même. Pourquoi on ne pourrait pas faire ces choses-là ? Pourquoi on ne pourrait pas, à un moment donné, puisqu'il y a eu vachement d'argent public, Francis, même à tel point qu'on ne peut pas faire la somme ? En 45 ans, Ford, ils ont eu le terrain gratuit, ils ont eu des aides en permanence. Alors, pourquoi on ne considère pas que l'usine, elle est publique, d'une certaine manière, aujourd'hui, avec tout l'argent public, voilà, tout l'argent public ? À partir du moment où l'usine est en partie publique, pourquoi l'État n'aurait pas le droit, lui, de dire, eh bien non, Ford ne fera pas ce qu'il voudra, ou si Ford veut partir, eh bien l'usine et les machines, ils n'appartiennent plus à Ford, et l'État crée les conditions d'une reprise qui puisse fonctionner ? Mais là, le problème, c'est que... Donc nous, du coup, on se bat, on sait qu'il faut résister, il faut défendre, on n'accepte pas cette idée qu'on peut perdre notre boulot, voilà. Il y a tellement de chômage, tellement de précarité qu'il faut, à un moment donné, stopper ces licenciements et ces fermetures d'usines. Sur le plan réglementaire, ça paraît compliqué, quand même. Oui, oui, sur le fond, on peut être d'accord. Effectivement, Ford a eu l'usine, enfin, les terrains pas chers, il y a eu les subventions, etc. Après, je veux dire, moi, je le prendrais à un plus petit niveau. Je veux dire, ma maison, ce n'est pas le voisin qui va décider de la vendre, etc. Donc il faut avoir aussi la législation qui nous permette de le faire. Alors l'adapter, bon, c'est vrai que c'est dommage, ça n'a pas été fait depuis longtemps, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les textes qu'il faudrait imposer. À aujourd'hui, on ne peut pas changer les règles comme ça du jour au lendemain. C'est fort dommage, je le déplore. Bon, mais après, bon, je pense qu'il faut voir aussi si on n'a pas une partie d'intox, puisque j'ai écouté Philippe nous faire un petit peu le compte-rendu de ce qui a été dit ce matin en Yon de CE. Est-ce que Punch n'est pas trop exigeant et que Ford n'est pas en train de faire un genre de chantage, de dire, bon, si Punch ne revient pas à des propos plus raisonnables, est-ce que, voilà, il faut regarder ça, parce que... Il y a un jeu politique, évidemment. Il y a celui qui veut céder son usine ou du moins qui dit, aujourd'hui, mon plan social coûterait moins cher que de le céder à Punch. Et puis Punch qui dit, moi, je veux bien venir, mais il faut me donner tous les avantages qui vont bien pour que je puisse poursuivre. Alors, est-ce qu'on peut avoir un espoir, peut-être, que ce soit... On soit dans une tentative de... Oui, parce que... La difficulté, c'est vrai qu'on se retrouve dans un repreneur qui s'appelle Punch qui veut payer le moins possible, un lâcheur qui s'appelle Ford qui veut s'en sortir avec le moins de coûts possible, et un État qui veut un peu ou arbitrer ou marier les deux et réussir une reprise. Et réussir une reprise, effectivement, ça veut dire que Punch doit payer quand même un minimum, puisque c'est le cachette. Et Ford doit payer. Il doit payer pour deux raisons. Parce qu'une reprise, ça ne fonctionne que si celui qui s'en va, donc Ford, laisse de la production pour assurer une période de transition et laisse aussi un fonds de garantie. Mais Ford doit payer d'autant plus que c'est eux qui sont responsables de la situation actuelle. Ils ont laissé crever l'usine ou ils l'ont laissé dans... On est au pied du mur aujourd'hui. Ils ont laissé vieillir l'effectif, pas de formation. Ils ont laissé partir l'activité. Ils ont créé des conditions qui sont encore plus dures aujourd'hui pour que l'usine soit reprise. Donc Ford doit payer pour ces raisons-là. Et donc du coup, l'État qui veut trouver une solution, ça suppose qu'il y ait des efforts des deux. Alors après, comment on impose à Penche et à Ford de mettre les moyens suffisants pour assurer le sauvetage des emplois ? C'est ça qui est compliqué. Donc là, même l'État lui-même a besoin de la colère des salariés pour y arriver. Mais bon, nous, en tout cas, on n'en démarre pas. On va tout faire pour. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le plan de reprise, on vous demande, vous, région et Bordeaux-Métropole, donc de mettre 12,5 millions d'euros. Mais concrètement, pourquoi ? C'est-à-dire pour reprendre combien de salariés derrière et à quelles conditions ? Alors c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, moi, je n'ai pas annoncé de chiffre, 12,5 millions. Bon, effectivement, je pense que c'est Alain Juppé ou Alain Rousset qui a annoncé ce chiffre-là. Nous, moi, j'avais donné un accord de principe sur 10%. Ça veut dire que quand on dit 10%, c'est 10% des investissements qui seraient faits potentiellement sur le site de Blancfort, pas à Strasbourg. On est bien d'accord. Donc 10%, c'est-à-dire que s'ils investissent 120 millions, la région met 12 millions. Enfin la région et la métropole, puisque après, on se partage la part de chacun. Mais voilà. Donc à aujourd'hui, quels sont les projets qu'on crée ? Puisque quand il y a eu une délégation de la région qui est allée au mois d'août visiter l'usine de Punch, on était sur un investissement de 300 millions avec une nouvelle boîte à vitesse qui devait se monter sur des véhicules hybrides. Or, apparemment, on n'en est plus là. On est plutôt dans des investissements qui sont de l'ordre de 200 à 150 millions selon ce que l'on met dedans avec du R&D, etc. Mais sauf que du R&D qui serait fait à Strasbourg. Donc la région Nouvelle-Aquitaine ne va pas financer du R&D qui va faire à Strasbourg. Donc voilà pourquoi moi je disais 10% des investissements parce que d'annoncer des montants, après on prend ça pour argent comptant. Ah oui, mais vous nous aviez promis 12 millions 5. Ah oui, non. 10%, ce n'est pas pareil. Donc un accord de principe, oui, sur une aide, oui, mais à condition qu'il y ait quelque chose de concret derrière et qu'on regarde aussi les garanties d'emploi. Parce que si c'est pour sauver 200 emplois, je ne crois pas que la collectivité va voter 12 millions 5. Ça m'étonnerait. Là, du point de vue des chiffres, on serait sur, vu le profil de l'effectif, on serait sur 300 à 350 départs en pré-retraite. Donc là, qui c'est qui va payer ces départs-là ? Bon, normalement, c'est dans la tête Ford. Enfin, si, on discute d'un processus qui aboutit. Ils veulent 100 à 150 transferts de personnel vers Getrague. Or, Getrague ne veut plus personne pour l'instant. Et donc, il resterait à peu près 400 personnes. Voilà, on serait sur ces chiffres-là. C'est la fin. Donc, juste pour dire qu'il y a une manifestation le 25 octobre contre la fermeture de l'usine Ford. Et on en appelle à toute la population parce qu'en fait, le sort de l'usine Ford, ce n'est pas juste le sort des 800 salariés de l'usine. C'est le sort. Ça touche à peu près 2 à 3 000 personnes des emplois induits, ce qu'on appelle dans la région. Tout à fait. Et puis voilà, c'est de faire prendre conscience que la population est concernée par tout ça parce que c'est une catastrophe économique pour la région, une catastrophe sociale. Donc, il faut une bataille large. Et donc, nous, on en appelle à des manifestations qui puissent faire Merci beaucoup à tous les deux. Le message est passé et bien sûr, allez manifester. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada